Salut Brahe et moi, comment tu vas ? Bah écoute, nickel, merci, et toi, comment tu vas ? Ça va bien, ça va bien, merci. Alors déjà, comment tu te sens à l'approche de ce gros événement français, certains disent historique ? Est-ce que pour toi c'est un combat comme les autres ou tu sens qu'il y a une pression particulière pour ce combat-là, peu importe l'adversaire ? Bah déjà, moi, ce combat-là, je le prends comme tous les autres combats. Après, c'est vrai qu'il y a une pression supplémentaire déjà, parce que du fait que ça fait longtemps que je n'ai pas combattu chez moi, ici à Paris, en France, tu vois. Et donc, ouais, c'est une bonne pression supplémentaire, on va dire ça, tu vois. C'est une pression, mais une bonne pression supplémentaire, exactement. Tu fais partie de ces fighters qui ont une vitesse de main, pour le moins, impressionnante, qui donne parfois envie à la majorité de tes adversaires d'aller chercher le clinch ou le sol. Est-ce que tu penses que ton adversaire, Magomed, bah là, pour le coup, ne va pas faire exception, il va d'emblée chercher la mise au sol ou accrocher ? Et si oui, tu y es-tu préparé ? Honnêtement, moi, je suis préparé pour tous les profils. Après, voilà, maintenant, on sait aussi que son atout, c'est le sol, tout ça et tout, qu'il va aller en lutte. Donc, on s'est préparé aussi pour ça, voilà, pour ce profil-là. Mais voilà, on ne sait pas comment il va réagir ce jour-là, mais en tout cas, on est prêts, on est complets, et puis ça va bien se passer. Alors, pour ceux qui, on va dire, ne te connaîtraient pas dans la « go de famille », où est-ce que tu as effectué ton training camp pour ce combat-là ? Où est-ce que tu t'es entraîné ? Pour ce fight camp-là, je l'ai fait au MMA Factory, donc là, c'était une première, et ça s'est super bien passé, tu sais, j'ai été super bien structuré, et je pense même que, tu as vu, c'est la première fois que j'ai eu un fight camp comme ça, en vrai, tu vois. Donc, franchement, ça ne peut que être rassurant. Et voilà, en parallèle, j'étais en anglaise aussi à Saint-Maur, dans un bon petit club et tout. Donc, nickel, franchement, tout s'est bien passé, avec mon coach aussi du sol, lutte, tout ça et tout. Franchement, top, top, top. Donc, toi, de base, toi, tu avais quoi comme background avant le MMA ? Pour ceux qui ne te connaissaient pas, parce que là, on voit que tu es quelqu'un qui est à l'aise debout, mais aussi complet au sol un peu. C'est ça. En fait, j'ai toujours été fan des arts martiaux, tu sais, Vandam, Bruce Lee et tout. J'ai toujours, même à la maison, j'effectuais des petits coups, tout ça, essayer de me prendre pour Bruce Lee et tout. Et donc, le jour où j'ai commencé le MMA, j'ai commencé par les compétitions de grappling et tout. Et il y avait un peu de tout, la boxe et tout, du coup, je me suis perfectionné un peu dans tout et vite. Et comme j'avais super faim, j'étais tout le temps là. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait, tu vois. Est-ce que le fait de t'entraîner au MMA Factory, qui est une réelle usine à talent, surtout dans ta catégorie qui est très costaud, tu as pu, on va dire, tourner avec des sparrings de haut niveau, est-ce que ça t'a apporté, ça t'a aidé à élever, entre guillemets, ton game à un niveau un peu plus supérieur ? Oui, carrément, carrément. Déjà, même psychologiquement, surtout. Parce que là, tu sais que tu bosses avec des gens qui sont dans des big leagues, tu vois. et qui ont un très bon niveau. Et quand tu vois que, voilà, tu te débrouilles bien et tout, et que tout se passe bien, et bien, franchement, c'est rassurant. Et même en termes de level, tu ne fais que de monter parce qu'en vrai, tu tournes avec des gens qui ont l'habitude d'être en compétition pratiquement toute l'année, quoi. C'est aussi ça qui est bien au MMA Factory. Il y a un gros, gros, gros potentiel, tu vois. En cas de victoire sur ma gommette demain, on l'espère, aurais-tu déjà des plans en tête un adversaire que tu souhaiterais affronter ? Peut-être t'établir et viser la ceinture ? Sachant que tu es toujours en contre avec le Brave, si je ne me trompe pas. Je suis en parallèle avec le Brave. Il me reste quelques combats là-bas. Moi, mon but, c'est d'être actif dans les deux organisations. Voilà, parce que j'ai faim. Il faut que je... Je vais être super actif. Et aussi, monter en puissance pour aller récupérer la ceinture. Bon, actuellement, là, j'ai mon ami aussi, Abdoul, qui est là-bas. Donc, voilà, entre nous, il y a une grosse affinité. Mais, voilà, sinon, moi, je gagne ce combat. On m'en donne un autre. Je le prends. Et puis, voilà, step by step. On reste focus sur celui-là et on enchaîne le prochain. Parfait, parfait. Enfin, un dernier mot pour les fans. Où est-ce qu'on peut suivre et à quoi on peut s'attendre demain ? Et où est-ce qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux ? Alors, moi, sur Insta, c'est IbraMMA, simple. Voilà, venez me checker, venez me follow. Tout va bien se passer demain. Et demain, c'est le show. Ce sera la meilleure version de moi-même, si Dieu le veut. Et tout va bien se passer. Ça marche, merci beaucoup, IbraMMA. Merci.